C'est en fait le deuil de mon fils aîné et j'ai voulu faire ce texte plus comme un hommage. Toi et moi, toi et moi, ce fut n'être qu'une, puis n'être deux, être deux, s'entraîmer et puis ne restait qu'une, à verser l'arme de sang, pleurer d'infortune, sur nos deux êtres et leur inacceptable adieu. Toi et moi, rencontre en un signe de présence, quand un doux mouvement dans mon ventre arrondi te révèle légèrement l'âme, déjà bien grandi, et impose à ma vie ta si chère existance. Toi et moi, dans la nuit, en un cri de souffrance, déchirure explosive en un jaillissement de ton être, qui éclote à l'enfantement, en inattendue et merveilleuse naissance. Toi et moi, dans nos jeux, dans tes rires d'enfance, tes yeux, ton éveil, tes mots, tes pas et ta main, toujours dans la mienne, tout au long du chemin, qu'une mère dessine au pinceau de patience. Toi et moi, dans le grand combat d'adolescence, quand tu me hais, me renie, me juges, me condamnes, c'est un fils, c'est un homme qui s'oppose à la femme, se nourrit pour croître de ma pauvre résistance. Toi et moi, aux langues rudes de l'absence, pour tes choix de liberté, bien loin de ta mère, ton secours, ton ancrage, ton havre intérimaire à tes retours de beaux vécus ou d'errance. Toi et moi, dans l'enfer, un râle de silence, car la belle promise, trop pressée, fut sévère, et t'emporta, la fausseuse, funeste, mégère, au mépris du bon ordre et de la convenance. Toi et moi, comme un défi d'impertinence, ton image, ton regard, ta vie et ton esprit, fleurissent à jamais, en mon cœur, si épris, ma brune ou réunis, maternelle vengeance.